... spectaculaire et la championne de Bercy cette année est soviétique, une de plus, elle s'appelle Kostina. Elle est championne du monde à la corde et c'est vraiment l'une des plus belles gymnastes de Gérez au monde. Vous voyez bien, je crois que c'est pas la peine de parler. C'est un grand moment au ballon et en musique. Il faut tout, de la souplesse, de l'expression, de la grâce et surtout une très très grande coordination parce que si le ballon échappe, le gymnaste, s'il sort du praticable aussi, elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées de leur enceinte dixième de point. Et bien sûr, la gymnaste doit toujours être en harmonie avec sa musique. Les françaises en Gérez se sont bien comportées puisque la jeune Saug s'est classée parmi les premières, elle était finaliste. La gymnastique rythmique et sportive en France se développe, elle est une discipline toute neuve. Et elle a un très très grand développement dans le milieu scolaire. Voilà donc Kostina, la soviétique, qui remporte ce concours général de gymnastique rythmique et sportive. On revoit une dernière fois au ralenti toute la grâce et la perfection sur ces mouvements avec ballon. Donc gymnastique rythmique et sportive par entière de ces quatrièmes internationaux de France de gymnastique, remportée par une soviétique devant deux bulgares et deux espagnols et une chinoise qui est venue s'intercaler à la cinquième place.